Le Seigneur Géronte, vous savez, hein ? Qui a-t-il ce capin ? Vous pourrez-je le rencontrer pour lui dire cette infortune ? Qu'est-ce que c'est donc ? Enfin, je boite de tous côtés pour le pouvoir retrouver. Me voici ! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point de vivre. Oh là ! Es-tu aveugle ? Que tu ne me vois pas ! Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a ? Monsieur ! Quoi ? Monsieur ! Votre fils ! Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils ? Non, non, non. Lui n'a rien fait. Mais, comment dire, il est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Raconte-moi ! Je l'ai trouvé tantôt tout triste, par je ne sais quoi que vous lui avez dit. Vous m'avez mêlé assez mal à propos. Mais, cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là-bas, entre autres, plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur... Une calaire turque ! Ah ! Assez bien équipé, il faut l'avouer. Un turc, un jeune turc de bonne mine, nous a invité d'y entrer et nous a présenté la main. Nous s'y avons passé. Il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé les fruits les plus excellents, qui se puissent voir, et pour plus fin, que nous avons trouvé le meilleur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada